Musique Les robots vont devoir travailler avec les hommes ou les hommes vont devoir travailler avec les robots. Effectivement, c'est une cohabitation, c'est ce qu'on appelle la co-botique. Et j'ai un expert dans ce domaine, Christian Verbruch. Bonjour. Bonjour. Il faut parler bien auprès du micro. Vous êtes directeur du Business Unit pour KUKA. Alors, KUKA, c'est une entreprise spécialisée dans quel domaine ? Donc, c'est une société spécialisée dans la robotique industrielle et aussi des robots de service. On a des robots qui travaillent aussi dans le médical et dans tout type d'application. D'accord. Pourquoi vous êtes présent ici ? Alors, on a un produit hyper innovant. C'est un produit qui permet de travailler avec l'être humain. Avant, on devait travailler. Le robot devait s'installer avec un grillet AG. Et aujourd'hui, le robot peut travailler en collaboration avec un être humain. Ça veut dire que, justement, il y a des dispositifs de sécurité qui lui permettent de cohabiter ? Oui. Le robot IVA qu'on présente ici a cinq dispositifs de sécurité. Il a des fonctions sûres qui permettent d'intégrer ce robot dans une usine ou un robot de service qui peut aider les personnes âgées. Parce que c'est cinq fonctions sûres qui sont la vitesse sûre, la position sûre et l'effort sûr. Et une mécanique sûre aussi qui permettent de travailler en collaboration pendant toute l'année entre un homme et une machine. Voilà. Par exemple, dans une usine, si à un moment donné, il intègre le fait qu'il y a une personne ou qu'il y a un danger, il va pouvoir prendre les dispositions qu'il faut. Exactement. Pendant qu'il travaille, il suffit de le toucher pour qu'il s'arrête. On peut même le pousser parce que s'il nous dérange. Donc, le robot est super sensible et on peut donc facilement le pousser et il continue son trajectoire pour travailler. Alors là, vous êtes venu avec un autre robot. C'est quoi ces caractéristiques ? Qu'est-ce que vous montrez là ? Ça, c'est une plateforme de développement pour les étudiants et les laboratoires. En fait, on propose une plateforme ici qui est mobile avec des roues assez spécifiques qui permet de faire travailler le robot en translation et en rotation très facilement. Donc, on a déjà vendu ce genre de plateforme qui pèse, qui vont porter des charges de 9 tonnes pour l'aérospatiale pour réparer, par exemple, les ailes d'avion ou les montées. Donc, c'est un robot qui est capable de transporter et puis effectivement de prendre. Donc, c'est un robot vraiment de laboratoire. Et pour les étudiants, c'est une plateforme super. C'est open source. On peut mettre différents types de logiciels dessus. Ross, Java. Donc, pour les universités, c'est un moyen de développement. On peut mettre une kinette dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a des choses simples, mais qui sont importantes. C'est ces fameuses roues. Je crois que vous avez déposé un brevet. Oui, c'est un brevet KUKA sur ces roues là. Moi, je trouve ça aussi incroyable. On est capable de tourner, de translater et d'une façon très fine. Donc, par rapport à... On peut se garer facilement sans faire des mouvements spécifiques avec le robot. Alors, la co-botique, c'est quelque chose qui va se développer de façon rapide, à votre avis ? Rapide, non. Mais ça va se développer de plus en plus. Pourquoi ? Parce que pourquoi on a besoin de robots qui travaillent avec l'être humain ensemble ? Parce qu'on a besoin de plus en plus de robots de service qui nous aident dans notre quotidien. La population a aussi vieilli en France. Et donc, il y aura besoin de robots qui ne vont pas prendre la place de la personne, mais qui vont aider la personne à prendre, par exemple, des bouteilles, du lait dans les frigos. Alors, le service est de plus en plus important et les électronologies ne sont pas encore là, mais elles commencent à aboutir. Et aussi, il y a des normes aussi ISO qui doivent changer pour pouvoir mettre des robots collaboratifs de plus en plus à côté de nous. Donc, on parlera pour les robots qui doivent travailler avec des hommes de co-bot, c'est ça ? C'est le terme ? Alors, moi, je dirais co-bot, ce n'est pas le vrai terme. Je dirais qu'on a des robots... Parce qu'un robot collaboratif, pour moi, c'est un robot qui doit être sûr. Je prends le petit Nao qu'on a vu auparavant. Si on lui met un petit couteau dessus, il ne va pas être collaboratif. Il va faire du mal aux gens. Donc, c'est l'application qui doit être collaborative avant le robot. Ah oui, d'accord. Donc, c'est là la différence. C'est les fonctions de la sécurité du robot qui vont aider à être collaboratifs. Et est-ce qu'il y a des verrous technologiques qui ont permis aujourd'hui de pouvoir imaginer des robots sûrs ? Ou c'était une technologie qu'on avait depuis longtemps ? Et c'est simplement le fait de se dire, attention, on va s'intéresser à cette cohabitation ? Alors, pour pouvoir avoir ces technologies sûres, il faut avoir des processeurs rapides, intégrés. Et deuxièmement, il fallait miniaturiser toutes les technologies dans le robot pour être sensible, mettre des capteurs d'effort à l'intégrer dans le robot. Donc, la technologie, il existait, mais pouvoir l'intégrer et la rendre fiable et industrielle, aujourd'hui, on a réussi cette année à sortir un robot industriel. On a mis 7 ans quand même à développer ce robot collaboratif. Christian Verbrugge, en tout cas, félicitations parce qu'effectivement, ce robot ou l'autre qui est totalement safe, je vous dis bravo. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission en direct du Forum Innovact. Sous-titrage Société Radio-Canada